Sous-titrage ST' 501 Le sixième millénaire se terminait lorsque les fermiers finissent de coloniser le pourtour méditerranéen. À leur contact, les chasseurs-cueilleurs de chaque région commencent à faire des poteries et adoptent souvent une forme de nomadisme pastoral. Au cours du cinquième millénaire, la diversité entre les petits villages d'agriculteurs augmente. Nous pourrions dire qu'en général, la construction des immeubles publics, des systèmes de défense et la présence d'artisans, sans oublier la nécessité de gérer des problèmes sociaux complexes à mesure que la population augmente, impliquent tous une certaine coordination des ressources. Bref, l'autorité tend à se concentrer sur une poignée de rôles mieux définis. Cette hiérarchisation sert d'abord à organiser la société, et non à imposer une poignée de chefs. Des sortes de classes sociales ont alors pu émerger dans certaines communautés plus prospères, grâce à des spécialistes qui justifient leur statut par la qualité de leurs services, pour la rareté matérielle ou la qualité de leurs objets produits, ou par une fabrication minutieusement conçue, ou encore par l'étendue de leurs connaissances ou par leur efficacité administrative. Puisqu'il n'est plus possible de connaître tout le monde dans un grand village, les lignées mythologiques des vénérables ancêtres fondateurs du village prennent plus d'importance. Il est ironique de constater que des organisations devant gérer des ressources équitablement avec plus d'efficacité engendrent des inégalités au sein de ces mêmes communautés. Les cimetières du cinquième millénaire trahissent d'ailleurs l'existence de personnages importants, et les tombeaux ayant servi à plusieurs générations semblent même indiquer, déjà, une certaine hérédité de l'autorité. Au début du cinquième millénaire, les populations de fermiers sont en croissance, et représentent maintenant près du tiers de la population mondiale, mais elles sont concentrées sur quelques zones arables d'Asie, d'Europe et du Nord-Africain. Ailleurs dans le monde, les deux tiers de la population restante est encore nomade. À cet égard, il faudra attendre le vingtième siècle de notre ère, lorsqu'il y aura des grandes villes partout, pour que la sédentarisation s'opère à l'échelle mondiale. Même aujourd'hui, cette tendance n'est pas terminée. Autrement dit, les fermiers ne représentent pas tout le monde, et nous devrons continuellement nous rappeler de l'importance des nomades vivant autour des sédentaires, autant dans les échanges commerciaux et la transmission de nouvelles idées, que dans les déplacements de population. Ils chassent des animaux exotiques et les échanges aux fermiers, qui ne voyagent plus très loin de leur maison. Pour les nomades, les distances se mesurent en temps. Par exemple, tel village est à trois jours de marche. Et lorsqu'ils rencontrent un autre groupe, ils doivent les traiter avec déférence en respectant les codes sociaux, sans quoi ils risquent de déshonorer leur tribu tout entière et s'attirer les représailles des autres groupes, voire même se faire abandonner par les esprits qui protègent leur communauté. Avec le temps, les sociétés de nomades aussi deviennent plus complexes, et des inégalités sociales apparaissent aussi dans leur communauté. Rappelons que les populations du cinquième millénaire sont encore relativement peu denses et entrent rarement en contact avec des groupes venus de loin. Soulignons également qu'un mode de vie basé sur la coopération n'implique pas du tout de faire confiance à n'importe qui, n'importe quand. Sous cet angle, il est presque normal de constater que plusieurs langues ou dialectes de la Terre emploient des termes uniques pour se désigner soi-même, et que ces mots sont souvent synonymes de « nous », « peuple » ou même « espèce humaine ». Inversement, les mots pour désigner les étrangers sont souvent synonymes d'extraterrestres, de barbares ou de sauvages. Il s'agit là d'une simple question de sémantique, car les termes utilisés par les peuplades du cinquième millénaire ne sont pas encore porteurs de sentiments nationalistes comme aujourd'hui. Les gens de cette époque s'identifient beaucoup plus à leur nom personnel, qui sont parfois des amalgames symboliques comme « aigle redoutable » ou « zébupatien » et qui peuvent changer plusieurs fois au cours d'une vie humaine. Pendant longtemps, le chef fut perçu comme une sorte de guide qui en sait plus que les autres, responsable d'organiser les voyages en s'assurant de respecter les traditions et les cérémonies et d'ainsi assurer la prospérité de la communauté. Nous avons récemment découvert un site d'Ostralopithèque, datant d'environ 2,5 millions d'années, où de nombreux corps ont été entassés dans une grotte. Et nous savons que les Néandertals enterraient leur mort de manière rudimentaire, mais avec un décorum un peu plus élaboré que les Australopithèques. Il faut ensuite attendre la dernière glaciation pour voir des tombes d'hommes modernes contenant des offrandes. Cet humanisme, même à l'égard de la mort d'un de nos semblables, remonte à la nuit des temps. Parallèlement aux pratiques funéraires, les hommes du Péléolithique ont pu croire en la présence d'esprits un peu partout dans la nature, représentant parfois des forces de la nature, comme le vent ou la pluie, ou autant de forces vitales retrouvées dans un animal, une plante, une roche, ou même dans un objet fait par l'homme, tel une statue, un pendentif ou une amulette. Ces esprits, au comportement humain, ont pu représenter aussi des qualités subjectives, telles un sentiment de sécurité ou de crainte, d'où l'importance de bien connaître et de savoir plaire aux esprits, de toujours les traiter avec respect, mais aussi de leur faire des offrandes et ainsi de suite. Les hommes communiquent avec eux par la danse, par la musique ou par des rituels, soit simples ou complexes, des prières, des incantations, des sacrifices, ou par voyages transcendantaux, voire même en utilisant des drogues. Cette complicité de longue date avec les esprits permet aux hommes de survivre au pire caprice d'une dame nature mystérieuse et insaisissable. Au fil du temps, les populations humaines apprennent à veiller au dernier voyage des défunts, afin que ces derniers ne deviennent pas des esprits malins, errants sur la terre pour causer du tort aux vivants. Avec l'apparition des premiers villages, à la fin de la dernière glaciation, et là où l'unité familiale est à la base de la communauté, le savoir accumulé des personnes âgées fait l'objet d'un culte des ancêtres plus évolué. Cette pratique aura joué un rôle fondamental pour établir et augmenter le prestige de certaines familles au sein des villages. Aussi, à force d'enterrer leurs morts aux mêmes endroits, les villageois finissent par se croire légitimement propriétaires des territoires qu'ils occupent. Au fil des siècles, ils maîtrisent de plus en plus leur environnement et ils développent une symbolique inspirée des lieux qu'ils habitent. Sur tout le pourtour méditerranéen, les hommes creusent des tombes originales dans la roche nommée hypogée. Creuser pour enterrer un mort n'a rien de nouveau, mais le statut social de certains morts aura justifié la construction de tombes élaborées, certaines avec des voûtes en dôme, des piliers, des chambres multiples, des niveaux. Certains morts sont inhumés individuellement, d'autres tombes sont collectives. L'idée des hypogées a beaucoup voyagé et elle fut adoptée à divers moments par divers peuples. C'est dans ce contexte d'animisme, de culte des ancêtres et d'élite montante qu'apparaissent les premiers dieux, dont les premières traces apparaissent seulement avec l'écriture à la fin du quatrième millénaire. Sauf que les religions sumériennes et égyptiennes semblent surgir d'un seul coup, avec des panthéons déjà pleinement évolués, remplis de divinités déjà épanouies. S'il faut croire que certains immeubles retrouvés au cinquième millénaire sont bien des temples, et qu'on ne bâtit pas un temple avant d'avoir un dieu à vénérer, il faudrait alors placer l'origine des premières religions pendant la première moitié du néolithique. Au cours du cinquième millénaire, donc, plusieurs villages donnent de plus en plus d'importance à des dieux abstraits qui représentent des aspects vitaux de chaque petite communauté de fermiers. Conséquemment, ces premiers dieux sont souvent associés à la fertilité, au soleil, aux sources d'eau ou à la terre. Bon, l'animisme ne considère pas nécessairement les esprits comme étant plus forts ou supérieurs aux humains. Mais dans les sociétés de fermiers, mieux organisées et dont les populations augmentent sans cesse, les dieux vont atteindre des proportions gigantesques. Avec le temps, la vénération de certains dieux devient une tâche publique, et l'influence de ces dieux augmente le prestige des prêtres responsables de communiquer avec eux. Ces puissants leaders spirituels peuvent alors imposer de larges quantités d'offrandes aux croyants et engranger de larges surplus qu'ils peuvent ensuite redistribuer à la population. Il ne s'agit pas ici d'individus manipulateurs ou désireux de s'enrichir sur le dos des autres, mais de rôles importants, hautement ritualisés, auxquels adhèrent toute la population du village pendant plusieurs générations. Cela dit, les nomades ne sont pas en reste et développent aussi des croyances, incluant parfois des créatures étranges. Les guérisseurs de cette époque ont déjà tout un arsenal de techniques, comme la trépanation et la cautérisation, des amulettes et toutes sortes de potions magiques, de baumes et d'ongans ou autres préparations douteuses. Ils attachent les membres cassés à des bouts de bois et font même des plâtres. Bien sûr, la proximité constante des animaux domestiques et la densité des villages auront tôt fait de causer les premières épidémies. Il est possible que l'idée de la quarantaine naissent à cette époque. Grâce à leur talent de chasseur et à leur connaissance de l'élevage, les hommes entament la domestication des chevaux à partir du cinquième millénaire. Longtemps chassés par nos ancêtres, comme tous les autres grands mammifères vivant en troupeau, il est possible d'envisager des bêtes apprivoisées au sixième millénaire et peut-être même avant. Certaines traces pourraient indiquer une domestication en Espagne. D'autres traces ont été retrouvées dans la péninsule arabique. Alors que nos premières traces de cheval domestique connues se situent au nord du Kazakhstan autour de 3500 ans, sur un site de la culture bataille. Cela dit, comme pour les bœufs, la domestication aurait aussi pu avoir lieu chez les nomades du nord-africain, du sud-européen ou de l'ouest-asiatique à partir d'une poignée de spécimens. En général, les livres placent la domestication du cheval autour de 4500 à 4000 ans, soit en Europe de l'Est, dans les steppes entre la Volga et le Dignèpre, ou dans les régions sud de l'Oural un peu plus tôt. Tout au long du cinquième millénaire, les villages continuent de servir de relais ou de points de rencontre aux nomades, qui se convertissent peu à peu au nomadisme pastoral, pendant que les échanges d'idées, d'objets et de techniques entre ces deux types de sociétés leur permettent d'évoluer plus rapidement. Sans vouloir appliquer le même modèle à chaque région, disons que certains villages prospères d'Égypte et de Mésopotamie vont entraîner la fondation de nombreux petits villages périphériques dont les surplus de nourriture peuvent supporter les classes d'artisans, d'ingénieurs, de mystiques et les élites du village central, qui peut alors se concentrer sur d'autres productions matérielles. Ces premières petites villes du cinquième millénaire deviennent parfois de véritables forteresses. Vers la fin du quatrième millénaire, elles domineront leurs voisins pour former des entités politiques que l'on nomme cité-État. Mais cette ascension rapide ne concerne qu'une poignée de sites égyptiens et mésopotamiens. À l'ouest de Léger, par exemple, nous ne retrouverons aucune cité-État avant les deuxièmes et premiers millénaires. À long terme, les efforts des agriculteurs à cultiver les terres fixes sans trop les épuiser jouera contre eux, car leur attachement au sol deviendra le joug de leur servitude. Pour la majeure partie du temps qui reste avant notre époque moderne, chaque village aura besoin d'au moins neuf fermiers pour nourrir un non-fermier. Malgré ce ratio relativement élevé, les grands villages pourront supporter de nombreux spécialistes, comme des marchands et des artisans, mais aussi maintenir une forme d'aristocratie qui assure la prospérité et la sécurité de leur communauté. Ces leaders organisent la fabrication et la maintenance de grandes constructions telles des temples, des canaux d'irrigation, des murs de fortification et même des sortes de palais qui ajoutent au prestige des dirigeants. Grâce aux grands édifices, les leaders démontrent leur puissance en impressionnant les voisins et les étrangers. Même chez les nomades, certains hommes désireux de devenir chefs investissent toute leur richesse et s'endettent à outrance en échange de faveurs, qu'ils réclament ensuite rapidement afin de rassembler une bande de nomades qui part aussitôt s'enrichir en pillant la région. Pour réussir à imposer son respect à la majorité, ce leader doit avoir une habilité spéciale la justice, la religion, la guerre, l'organisation. Et il doit obéir aux règles et aux traditions de la communauté. Notons ici que cette forme de pouvoir volatile dépend entièrement de la personnalité rassembleuse ou coercitive du chef et que son pouvoir est directement lié à la population qui le suit. Une seule personne ne pourrait jamais imposer sa volonté à l'ensemble de la population sans leur consentement. Inversement, les chefs qui règnent sur d'autres chefs sont moins en contact avec la population et ils dépendent plus du respect accordé à leur lignée. Ces nouveaux leaders pourront bientôt mobiliser des milliers de gens et ils mèneront vers les premières civilisations où ils canaliseront les efforts collectifs pour construire des bâtiments de plus en plus impressionnants, comme par exemple les mégalithes dont les pyramides sont le plus prestigieux exemple. Bon, qu'en est-il du rôle des femmes dans tout ceci? Même si nous avons des exemples de dirigeantes féminines compétentes comme Cléopâtre, Sémiramis, Brunhilde ou la reine Elisabeth, avouons que le pouvoir semble devenir vite une affaire de mâle. Pourquoi? Chez les nomades, le nombre de bébés est limité car il est impossible de transporter plusieurs enfants sur de longues distances. Mais chez les sédentaires, leur mode de vie impose très tôt aux femmes de rester au foyer pour s'occuper d'un nombre d'enfants toujours croissant. Puisque le succès et la prospérité d'une ferme dépend du nombre de bras qui travaillent dans les champs, ce succès dépend directement du nombre de bébés produits par chaque famille. Une large famille assure également une certaine protection par le nombre car les richesses accumulées peuvent attirer la convoitise des voisins ou des nomades. Pour toute la durée de leur période de reproduction, les femmes seront confinées à leur rôle de mère pendant que les mâles peuvent devenir spécialistes plus facilement mais surtout, ces derniers peuvent devenir des spécialistes du pouvoir. Même si des femmes ont occupé des rôles clés, qu'elles peuvent se spécialiser et qu'elles peuvent régner à la maison, le nombre de mâles occupant des positions de pouvoir dans la communauté est disproportionné. Une fois au pouvoir, il devient facile de croire que les mâles font des meilleurs leaders que les femmes. Ceci expliquerait, du moins partiellement, comment les femmes sont devenues des citoyennes de deuxième ordre depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui. Passons maintenant à l'Asie de l'Ouest. Depuis le septième millénaire, quelques petits villages d'Anatolie, comme Châtel-Huyuk et Hassillard, se fortifient derrière des murailles de briques crues de deux mètres d'épaisseur. Au cinquième millénaire, les habitants de Mersin se construisent une petite forteresse où la poterie et les objets de cuivre se distinguent des cultures locales précédentes. Un peu partout, les villages érigent des fortifications, comme à Tars ou à Démersi-Huyuk, dont le mur à bastion fait le tour du village. C'est dans l'ère du temps. Les fortifications se complexifient alors que le cinquième millénaire annonce les premiers balbutiements de l'âge du cuivre en Anatolie et dans la région des Balkans. Fondé autour de 6500 ans dans le sud de la Mésopotamie, donc entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate, le village d'Obéide connut d'abord des débuts modestes. Cette phase initiale dite Obéide 0 engendre la phase Obéide 1, donc de 5400 à 4700 ans, aussi appelée phase Iridou. Cette phase-ci s'imprègne de la culture Samara, qui domine au nord de la plaine. La culture elle-Obéide se limita jusqu'alors au sud de l'Irak, où il creuse de petits canaux d'irrigation. C'est au cours du cinquième millénaire, lorsque le climat devient encore plus aride et que le village passe à sa phase Obéide 2, de 4800 à 4500 ans, que l'évolution des cultures se met à s'accélérer rapidement. Même si les sites de cette période d'urbanisation sont encore peu nombreux, nous voyons apparaître les premiers gros villages non fortifiés de 10 hectares entourés de petits villages de 1 hectare tout le long de l'Euphrate et de ses branches, comme El-Wahili et El-Ukair. On remarque ici les premiers signes d'arrangement urbain, avec des maisons rectangulaires en briques crues, des grands immeubles publics et des temples. Leurs temples sont plus grands et mieux construits que les autres bâtiments et semblent déjà jouer le rôle de centre social, économique et politique des villages. Afin de compenser pour le climat aride, les habitants creusent des canaux d'irrigation qui leur permettent d'arroser leur champ de céréales et de produire des surplus de céréales, de laine et de peau, qu'ils peuvent ensuite échanger contre du bois ou de la pierre, plutôt rare au sud, ou encore pour des objets de luxe exotiques. Ils travaillent aussi le métal plus sérieusement grâce à des fours qui atteignent maintenant 1000 degrés Celsius, permettant ainsi de produire des objets de cuivre fondus de taille raisonnable. Nous avons retrouvé des haches plates et des houes inventées au nord et quelques sites de mines de cuivre exploités à cette époque. Notons ici que les auteurs disent généralement que l'expansion de la culture L-Obéide fut pacifique. Pourtant, quelques sites du nord-mésopotamien sont abandonnés autour de 4500 ans. comme Halaf et Ninive, alors que d'autres sites sont incendiés avant d'être réoccupés. Lorsque débutent les phases Obéide 3 et 4, de 4500 à 4000 ans, nous remarquons une urbanisation et une expansion rapide de la culture Obéide vers le nord de la Mésopotamie. Il existe des différences culturelles entre le nord et le sud, mais du point de vue des poteries, une culture unique semble dominer l'ensemble de la région mésopotamienne. La culture halafienne ne disparaît pas complètement et nous observons encore des différences entre les pratiques funéraires du nord et du sud mésopotamien. Par contre, les poteries halafiennes sont progressivement remplacées par les poteries d'Elle-Obéide, beaucoup moins belles que les poteries des périodes précédentes. De couleurs variants du beige au vert, la pâte est souvent trop cuite pendant que les motifs bruns ou noirs, soit des plantes, des animaux, des personnages humains, sont dessinés de façon nonchalante, mais ils sont moins ennuyeux que les motifs géométriques typiques, les triangles, des hachures, des quadrillages, des lignes brisées ou ondulées. Ils inventent peut-être la tournette qui permet aux artisans sans talent de produire des vases plutôt minces et l'on voit apparaître les premiers becs et hances. Des bols en cloche, des bols à becs verseurs et des cruches bombées au long bec cylindrique nommé tortue apparaissent à cette époque. Au-delà de la poterie, l'absence de roches au sud force les habitants à fabriquer divers objets du quotidien en terre cuite comme des outils de cuisine, des fossiles, des balles de fronde, des haches, des herminettes et des couteaux. À cela s'ajoutent statuettes et figurines d'êtres humains, d'animaux ou de créatures mythologiques souvent avec des yeux en amende comme ceux de la culture samarale. Nous avons peu d'informations sur la culture obéide mais les inégalités sociales retrouvées dans les tombes et l'apparition des premiers temples semblent coïncider avec l'apparition d'ouvriers spécialisés comme des artisans, des potiers, des tisseurs, des travailleurs de métaux, etc. Dans cette population diversifiée, il est facile d'imaginer l'émergence d'une classe d'élite composée de prêtres, d'administrateurs et autres dirigeants responsables du temple et de maintenir l'ordre social. Plusieurs auteurs avancent l'hypothèse de classe héréditaire dès cette époque. Lorsque les conseils des sages se seraient peu à peu fait remplacer par des chefs. En fait, nous en savons trop peu sur cette époque pour se faire une véritable idée de leur structure sociale. N'oublions pas que les populations sont quand même composées principalement de fermiers et de pasteurs saisonniers. Jusqu'aux sociétés industrielles des époques modernes, les fermiers représenteront plus de 90 % des sédentaires. Malgré leur taille variée, les premiers temples de Mésopotamie se ressemblent beaucoup. Ils reproduisent le même modèle architectural que les maisons. Mais puisqu'il s'agit de la maison d'un dieu, celle-ci est beaucoup plus grande et elle repose sur une plateforme aménagée accessible via un large escalier. Les temples, recouverts de saillants verticaux qui réfléchissent la lumière, sont presque toujours au centre du village et semblent responsables de la redistribution des biens et de la nourriture, ce qui donne beaucoup d'importance et de pouvoir aux prêtres, qui s'assurent de la bienveillance des dieux en garantissant un menu alimentaire diversifié pour tous. On peut d'alors imaginer des foules de croyants s'amasser devant le temple avec leurs offrandes, pratiquant pieusement divers rituels et cérémonies. À cette époque, les villages sont des pôles d'attractions pour les gens des environs et peuvent atteindre jusqu'à plusieurs milliers d'habitants. Les maisons deviennent plus grandes, signe que les familles sont plus grosses qu'avant et sont construites les unes contre les autres avec des murs mitoyens le long de rues tassées, signe d'une organisation sociale efficace pouvant mener vers les premières villes. Pour plusieurs auteurs, la culture d'Obéide pourrait être à l'origine de la culture sumérienne, mais rien n'est moins sûr. La seule chose de certaine est que nous pouvons considérer la culture d'Obéide comme le premier stade de la civilisation sumérienne. Dans la culture sumérienne, la cité la plus ancienne est Éridou, où l'on a retrouvé les vestiges du plus ancien zigourat connu. Les zigourats sont des temples à étages construits au troisième millénaire. Et nous y avons aussi retrouvé de nombreux restes de temples superposés. Selon les sumériens, la cité d'Éridou était la résidence de Enki, dieu suprême et seigneur des eaux et des techniques. Or, nous avons retrouvé des restes d'offrandes de poissons dans un des temples d'Éridou, ce qui laisserait présager que les sumériens ont effectivement des origines très anciennes dans la région. Le commerce à longue distance relie des régions de plus en plus éloignées, comme en témoigne le cuivre des mines d'Omane, retrouvées sur les côtes méditerranéennes. Ce commerce répand alors les connaissances de la métallurgie en Palestine pendant quelques siècles, jusqu'à l'émergence d'un âge du cuivre palestinien autour des villages de Gasoul et Birsheba, à partir de 4 500 ans. Peu à peu, quelques villages de la région retrouvent la prospérité et plusieurs villages comme Jéricho creusent alors des tombeaux souterrains à l'image de leur maison, qui seront utilisés longtemps jusqu'à l'âge du bronze ancien. Le long de la côte syrienne, la culture ressemble plus à celle d'Obéide, avec des temples et des cimetières publics. Revenons un instant sur le système de jetons d'argile, utilisé lors de transactions à longue distance. Sans doute par souci de mieux comptabiliser des transactions de plus en plus complexes, le système se complexifie avec le temps, mais ce ne sera qu'à partir de 3 500 ans que nous retrouvons les premiers bolas. Avec ce système, ils envoient autant de jetons que d'objets et indiquent le nombre de jetons sur une étampe à l'extérieur d'une enveloppe d'argile scellée, quoique nous ayons retrouvé de nombreux bolas intacts, non ouverts. Au nord de la Mésopotamie, nous retrouvons surtout des seaux cachets, dont certains ont des dessins linéaires et d'autres des dessins d'animaux ou d'humains. Passons maintenant à l'Europe. Les premières pièces métalliques fabriquées que la forte malléabilité rendait inutiles pour faire des outils ont d'abord servi d'objets de prestige. En plus du cuivre, qui servira quand même à fabriquer de petits outils, nous retrouvons des objets en or, en argent ou en plomb, comme des colis fichets, des perles, des aiguilles, des bracelets, des dagues, des diadèmes, des pendentifs. La rareté de la matière et l'effort requis pour fabriquer de tels objets les rendent prestigieux en soi et affichent aux yeux de tous le statut de la personne qui le porte. Les sociétés qui les produisent semblent plus prospères que d'autres, mais telles qu'en témoignent leur tombe, cette richesse n'est visiblement pas accessible à tous. La métallurgie fait d'ailleurs toute la différence dans leur société en créant plus de richesses et de plus grandes inégalités sociales. À plusieurs endroits, l'apparition d'objets de métal semble même directement liée à l'apparition des inégalités sociales. Les populations des Balkans exploitent les gisements de minerais dès le début du cinquième millénaire en perfectionnant les techniques de fonte, de moulage et de martelage. Les premières haches apparaissent vers 4 500 ans et pendant encore un bon millénaire. La région sera à l'avant-garde des progrès métallurgiques pendant que l'exploitation des gisements de cuivre s'intensifie jusqu'en traces au sud, en Hongrie à l'ouest et en Ukraine à l'est. Certains objets dont le métal provient des Balkans ont été retrouvés jusqu'en Ukraine, mais les échanges ne vont pas aussi loin dans toutes les directions. La technique prendra encore plusieurs siècles avant de traverser l'Adriatique. En comparaison avec cette région, même l'Anatolie et la Palestine du cinquième millénaire semblent moins créatives. L'or est aussi plus fréquent, mais presque uniquement pour des objets de prestige, comme les objets trouvés dans la nécropole de Varna sur le bord de la mer Noire, datant de 4 500 ans et qui sont un peu l'équivalent des grandes pyramides du début de leur fèvrerie. Il s'agit de 3 028 objets en or dans 61 des 281 sépultures pour un poids total de plus de 6 kilos. Il y a des bracelets creux, des bagues, des bandeaux ou diadèmes, des pendentifs anthropomorphes, des perles, des cylindres enveloppant des sceptres, des plaques rectangulaires, des séries de petits boutons. D'autres tombes de Bulgarie orientale montrent aussi une hiérarchisation très ancienne de la société, comme les sites humains de la culture Boyan ou de Gumenica où l'on trouve des pièces originales faites en or. Et il n'y a pas que l'or et le cuivre. Divers autres matériaux, comme la malakite, la calcédoine, le silex, l'os, la corne, le coquillage, la poterie, servent à faire divers autres objets. Après la culture de Cucuténie-Tripillian et la culture Samara, à ne pas confondre avec la culture Samara, nous voyons les poteries de Boyan au décor incisé, puis les poteries peintes au graphite de Gumenica-Karanovo VI se propager au cinquième millénaire. Soulions aussi au passage qu'après les premières traces de vin retrouvées en Caucase au huitième millénaire, nous avons retrouvé des traces de fromage en Pologne datant du sixième millénaire, signe que ces populations sont aussi de fins connaisseurs gastronomiques. À ce sujet, certains auteurs avancent que un des attraits pour la vie de fermier était de pouvoir faire de l'alcool et donc de prendre un petit coup. En Grèce, le village de Diminis est occupé un peu avant le cinquième millénaire, puis ils se munissent d'enceintes de protection, possiblement six murs d'épaisseurs variables se sont succédés. La culture de Diminis prend progressivement le relais de la culture s'esclo jusqu'au quatrième millénaire, parfois violemment, semble-t-il. Ici, la culture des agriculteurs reste proche des peuples des Balkans et de l'Anatolie, mais à part quelques contacts, elle demeure un phénomène local qui ne prend vraiment son essor qu'à l'âge du bronze ancien, vers 3500 ans. La civilisation de Vincha s'épanouit au cours du cinquième millénaire. À Malik, les motifs en spirale sur les céramiques, généralement en brun et en rouge sur fond clair, ressemblent à celle de la culture Diminis, mais ils fabriquent déjà leur première pièce métallique. Le plus vieil objet de cuivre d'Albanie est la hache plate de Kamnik. Pendant la seconde moitié du cinquième millénaire, la poterie peinte est remplacée, pendant que les techniques métallurgiques se répandent dans la région. On parle ici de diverses haches plates, ciseaux, couteaux, crochets, aiguilles et ainsi de suite. Malgré ce dynamisme, le savoir métallurgique ne traverse pas l'Adriatique et les cultures de Serra Dalto et même la culture de Var vont ignorer la métallurgie jusqu'à la fin du quatrième millénaire. Malgré cette absence de métaux, les premiers petits villages du sixième millénaire auront influencé les tribus locales qui se mettent à enterrer leurs morts dans des tombes en four. À la fin du cinquième millénaire, nous retrouvons des caveaux creusés dans la roche, dont quelques grandes tombes collectives. À certains endroits de la péninsule italienne, des fermiers retournent à la vie nomade. Ils deviennent pasteurs et éleveurs de chèvres et de moutons, puis se resédentarisent vers la fin du cinquième millénaire, comme par exemple à Trasano. En Sardaigne, vers 4 500 ans, la civilisation de Bonu-Iguinu se démarque peu à peu du reste de l'Europe. Les défunts sont colorés d'ocre rouge, donc un rite qui remonte au paléolithique, puis sont enterrés individuellement, presque toujours avec une idole féminine aux courtes jambes. Vers la fin du cinquième millénaire, trois grandes cultures se distinguent au sud, la Goza près des Alpes, Diana au sud de l'Italie et Osierie en Sardaigne. Pendant ce temps, la culture de la petite île de Malte, possiblement originaire de Sicile ou du sud italien, évolue dans sa propre direction. Au cours de la seconde moitié du cinquième millénaire, plusieurs cultures émergent en Europe occidentale, en adoptant une poterie lisse et monochrome sans décoration. Ce que nous appelons la culture chasséenne prend de l'expansion de la Toscane aux Pyrénées et au nord jusqu'à la Manche, introduisant l'agriculture pour la première fois dans la plupart de ces régions. Après l'arrivée des fermiers en Catalogne vers la fin du sixième millénaire, les nomades adoptent un mode de vie pastoral en fréquentant les grottes de la région plus fréquemment qu'ils convertissent en bergerie pour leurs troupeaux. Après une longue période sans céramique, le sud de l'Espagne développe son propre style de céramique, donc des cols cylindriques, des fonds pointus et à motifs très variés. Les premiers fermiers rudimentaires de la côte du Portugal diffèrent de la vague expansionniste des poteries cardiales de l'ouest européen et seraient les populations locales ayant intégré le mode de vie des fermiers à leur culture. Ils seraient à l'origine des dolmenes à couloirs portugais qui sont de très anciens mégalithes pour l'Occident. À Vedbeek, un des nombreux petits villages de la côte du Danemark au début du cinquième millénaire, les morts sont enterrés en parallèle et la tombe d'une femme de 18 ans, enterrée avec un nouveau-né couché sur une aile de cygne, en fait spéculer plus d'un. Dans les tribus du 19e siècle de notre ère, les cygnes sont parfois considérés comme des messagers des dieux parce qu'ils marchent sur la terre, nagent sur l'eau et peuvent voler dans les airs. La population de Vedbeek semble aussi vénérer le cerf rouge et le porc sauvage car ils en mangent peu et ils se rabattent sur les produits de la pêche. Plusieurs individus souffrent de troubles associés à des excès de fruits de mer comme le tympale, la diarrhée, les balottements, les maladies, les parasites, les troubles de reins et d'intestin et ainsi de suite. Certaines rames de canaux ont survécu. Elles sont en forme de cœur et ont des motifs géométriques gravés sur la surface. À Ertebolle, les coquillages, les huîtres, des moules, des coques et des bigorneaux, forment une énorme masse de 20 par 100 mètres mesurant plusieurs mètres de haut. Ici, aucune trace de cimetière ni d'agriculture. Et leur poterie manque d'assurance. C'est-à-dire que les parois sont épaisses et inégales et très peu stylisées. Les habitants de Rhincloster mangent presque exclusivement les produits de la pêche. Lorsqu'arrivent les fermiers, les deux populations vont cohabiter ensemble et même s'échanger des produits. Rappelons qu'à toutes les époques, les gens se différencient selon leurs habillements, leur coiffure, leur style d'outils et ainsi de suite. La vie des chasseurs-cueilleurs et celle des fermiers devait être bien différente. Pourtant, du sixième millénaire au milieu du cinquième millénaire, alors que les fermiers peuplent le sud-européen, la culture mésolithique de la céramique linéaire s'épanouit au centre du continent. S'agit-il de chasseurs-cueilleurs convertis? Probablement. Les populations de Skateholm, Vedbaek et Ertebol seront parmi les derniers groupes du mésolithique. Les deux théories répandues sont que soit les fermiers ont peuplé la côte jusqu'au Portugal et progresser lentement vers le nord en coexistant avec les populations du mésolithique mais sans vraiment se mêler ou soit ce sont les populations du mésolithique qui ont adopté le mode de vie des fermiers. Peu importe la méthode, le cinquième millénaire est la conquête du mode de vie agricole en Europe et la disparition de la culture du mésolithique. Avant de quitter l'Europe, regardons un instant les échanges entre le Maroc et l'Espagne via le détroit de Gibraltar, c'est-à-dire là où des traversées eurent lieu dès le paléolithique ancien. Nous avons très peu de traces des échanges maritimes même au néolithique, mais nous savons que des marins franchissent la mer entre la Tunisie, la Sicile et l'Italie, comme en témoignent les roches d'obsidienne retrouvées le long de cet axe, et aussi les traces de fréquentation des îles de Malte, Godzo, Pantelleria, Lampedusa et ainsi de suite. De son côté, le détroit de Gibraltar, malgré sa courte distance de 13 kilomètres, demeure un passage très dangereux à cause des courants marins qui menacent d'emporter des bateaux au large de l'océan Atlantique. Pourtant, les échanges entre l'Europe et l'Afrique iront en augmentant, grâce à des marins de plus en plus expérimentés et à cause d'un intérêt croissant pour des matières rares et exotiques en provenance de contrées lointaines. Avec l'apparition des premières poteries, nous trouvons des similarités entre l'Afrique du Nord, l'Espagne et le Portugal, mais nous ignorons quelle région influence l'autre. Les poteries à décors d'impression retrouvées à Casablanca ou près d'Oran ressemblent à des techniques sud-ibériques, mais avec des styles africains. Alors que les poteries marocaines du troisième millénaire semblent inspirer des céramiques campaniformes retrouvées en Andalousie ou en Lusitanie. Malheureusement, les traces de ces échanges sont si sporadées. qu'il demeure impossible de retracer avec rigueur les interactions entre les populations de chaque côté du Détroit. Passons maintenant à l'Afrique. Même s'il y a clairement des contacts entre l'Afrique et les autres continents, soit par bateau, donc Maroc-Espagne ou Tunisie-Italie, ou encore en longeant la côte syrienne, ou même, pourquoi pas, en ligne droite, soit par la terre, par l'isme de Suez, ces contacts furent limités par des obstacles de taille. Donc, la mer Méditerranée et bientôt l'Empire égyptien. Sans oublier le vaste désert du Sahara qui a bien changé depuis la dernière glaciation et qu'il vaut mieux connaître intimement avant d'en entreprendre la traversée. Aujourd'hui, l'Afrique est surtout composée de prairies pour 50 % et de déserts pour 30 %. Les forêts, à force de subir des phases arides en plus de subir l'impact des fermiers pendant plusieurs millénaires, n'occupent plus que 20 % de sa surface. Au Néolithique, les groupes humains vivent surtout dans les prairies et dans les savannes, ou le long des rives des fleuves, des lacs ou de la mer. Plusieurs facteurs ont sans doute contribué à ralentir le développement des populations subsahariennes, comme les mouches titées, les nombreuses maladies infectieuses et l'isolement relatif des populations subsahariennes à cause des mers, des déserts, de la jungle tropicale, des montagnes et des marais et peut-être aussi le commerce d'esclaves que nous verrons bientôt apparaître avec les premières civilisations d'Égypte et de Sumer. Sans oublier, bien sûr, les éternelles compétitions locales entre groupes pour certaines ressources ou pour l'accès aux régions fertiles le long des rivières ou le long des axes de communication. Nous aurions tort de comparer les retards technologiques africains de notre ère moderne avec les retards technologiques du néolithique, d'autant plus que le continent africain contient énormément de ressources naturelles et de vastes terres fertiles en climat tropical. On y retrouve une bonne trentaine de familles de mammifères, dont des lions, des guépards, des chacals et des loups, mais aussi des gazelles, des antilopes, des oryx, des chameaux, des éléphants, des rhinocéros, des girafes et toute une collection de petits animaux. Le nord de l'Afrique restera frais et humide jusqu'au troisième millénaire et les populations du cinquième millénaire y vivront dans des régions boisées et herbeuses. Pendant plusieurs millénaires, les pasteurs nomades descendront plus au sud de l'hiver et reviendront aux mêmes endroits l'été. À part le Maroc et l'Égypte où se développent des petits villages, nous savons peu de choses sur le nord-africain qui devaient pourtant vivre les mêmes changements que le sud-européen. Il n'y a aucune trace d'agriculture en Afrique à part en Égypte, quoique certaines nécropoles du Maroc, comme Askirat, contenant parfois une centaine de corps, auraient pu être creusées par des villages d'agriculteurs à proximité. Les pasteurs nomades du Sahara élèvent leurs troupeaux et parcourent la terre en quête de pâturage. Donc, les touarets du Sahara, les peules des savannes ouest-africaines et les Massaï des prairies est-africaines. Nous avons plusieurs peintures rupestres de bergers et d'animaux dans de nombreuses cavernes. Les chasseurs-cueilleurs africains, comme les sambourous du Kenya, établissent encore des camps de base saisonniers. D'autres, comme les agouanais du Tchad, sèment des champs sauvages et quelques peuples pratiquent même une forme d'agriculture. Ceux qui deviendront les nuaires et les bédouins élèvent des bœufs et des chameaux en restant proches du désert, alors que les futurs bantous s'installent au centre du continent. L'Égypte, qui restera longtemps l'exception sur ce continent, est sur le point de retenir presque toute notre attention. La métallurgie y fait très progressivement son apparition au cinquième millénaire, où les objets fabriqués sont encore souvent martelés à froid. Le long du Nil, la céramique, rouge et noir, devient plus raffinée. Grâce à une meilleure maîtrise du feu, la région invente l'émaillage, afin d'enduire des perles de stéatite, donc en brûlant du phare broyé à base de malakite mélangé à du sable. Leur âge du cuivre débute autour de 4 500 ans et à la fin du cinquième millénaire, ils exploitent leurs propres minerais, quoique les objets en or, en argent ou en cuivre soient encore plutôt rares à cette époque. Les populations d'Égypte organisent régulièrement des expéditions vers diverses sources de métaux, comme le cuivre, le plomb, l'étain, la galène et l'or au Sinaï, le long de la chaîne arabique ou en Nubie, mais aussi des pierres précieuses, comme la turquoise et la malakite au Sinaï, les émeraudes sur les rives de la mer Rouge et l'améthyste d'Aswan. Sans oublier les gisements de pierres tendres comme le calcaire, l'albâtre et le grès et les gisements de pierres dures comme le basalte, la dolérite, le porphyre, le granite, la diorite et la stéatite, tous à proximité des populations du Nil. Ils doivent certainement protéger l'accès à ces divers sites et s'assurer du contrôle des oasis stratégiques sur leur chemin. La culture badarienne domine le cinquième millénaire et souffle un peu de dynamisme à l'Égypte qui semblait tirer de la patte par rapport à l'Asie occidentale. À partir de 4 500 ans, l'évolution se fait plus rapidement avec la culture nagada, parlons ici de la première phase, et les poteries rouges à bord noir cèdent la place à une poterie décorée de rouge sur blanc aux images de la vie sur le Nil. Les contacts avec la Palestine et le Levant accélèrent le développement de la métallurgie et grâce à une meilleure maîtrise du feu, les Égyptiens inventent la faïence avec du quartz pilé et une glacure bleutée. Les Amrassiens seront au centre de la culture nagada jusqu'en 3 500, après quoi les dernières étapes de l'unification mèneront à la civilisation de l'Ancien Empire vers l'an moins 3 100. En résumé, les gros villages de la culture obéide s'organisent autour de temples où apparaissent les premiers dieux et attirent les populations environnantes. La spécialisation engendre alors des classes sociales et les tombes creusées dans le roc, les hypogées, deviennent plus élaborées, trahissant par la même occasion les inégalités sociales et une certaine hérédité du pouvoir. Malgré l'absence de bois et de gisements de cuivre en Mésopotamie, la production d'objets de luxe permet aux populations de commercer avec des contrées lointaines pour s'approprier des matières premières. La métallurgie donne alors un essor incroyable aux Balkans et à l'Anatolie, où se développent des sociétés dynamiques, originales et créatives. Vers l'Europe occidentale, les fermiers et les pasteurs de troupeaux effacent les traces des cultures du Mésilithique. L'Afrique du Nord, restée discrète jusqu'ici, semble rattraper son retard en engendrant la culture badarienne qui, avec Sumer, hisera l'humanité vers de nouveaux sommets en fondant les premières civilisations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada